Politique avec la visite de Nicolas Dupont-Aignan à Royan. Le président de Debout la France fait un tour de France après avoir annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Ce matin, il a rencontré des directeurs de PME par le biais d'un collectif intitulé Sauvons nos entreprises. Il a parlé avec eux des difficultés qu'ils rencontrent. Il était accompagné par Stéphane Lotte, maire de Talmont-sur-Gironde et secrétaire général du parti Debout la France en Charente-Maritime. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous en direct aujourd'hui. Bonjour tout d'abord. Bonjour madame. Actuellement, vous êtes en quête des 500 signatures. On sait aussi qu'il y a une réforme qui est en cours pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas de changement dans notre pays. Tout est fait pour que ceux qui ont échoué depuis 20 ans, qu'ils soient socialistes, républicains, se maintiennent éternellement au pouvoir. Mais j'ai confiance dans les maires de France et j'aurai mes 500 parrainages parce que je veux proposer aux Français une autre politique. Notre pays est magnifique. Il peut s'en sortir, mais il faut changer de cap. Il faut véritablement renouveler le personnel politique. Sinon, on continuera à mourir à petit feu comme aujourd'hui. Vous étiez hier en Charente en compagnie du secrétaire départemental de votre parti qui est Stéphane Gillet. Il était auparavant au Front National. C'est compatible avec les idées que vous défendez ? Écoutez, je rassemble de plus en plus de Français. Certains viennent de gauche, d'autres des républicains. Certains ont reconnu que le Front National avait des excès et nous ont rejoints. Eh bien, c'est tant mieux. Vous savez, la différence entre Debout la France et le Front National, c'est que moi, je veux qu'on puisse résoudre les problèmes des Français sans en créer d'autres. Je suis gaulliste, gaulliste social. Le gaullisme, c'est l'indépendance de la France, mais c'est aussi le rassemblement des Français. Et je n'ai pas les excès du Front National. Et c'est pourquoi, vous le voyez sans doute, les sondages montent. Jamais une autre alternative comme la nôtre n'a été aussi présente. Et je suis convaincu que les Français veulent sortir du piège béant dans lequel on les place. Vous savez, c'est soit vous votez pour les mêmes qui ont échoué, soit vous partez au Front National. Eh bien, je refuse ce piège. Au régional, il y a eu 20 millions d'abstentionnistes. Ça veut dire qu'il y a 20 millions de Français qui, comme moi, ne volent pas de ce piège. Et je vais offrir, en 2017, enfin la rupture de bon sens. C'est-à-dire une vraie rupture, mais dans un autre esprit que celui des extrêmes. On revient aussi sur les soutiens. Vous avez le soutien de Robert Ménard, qui lui a un côté un peu sulfureux dans le paysage politique. Je ne crois pas avoir le soutien de Robert Ménard, puisqu'il a dit qu'il votait Marine Le Pen. Mais moi, je vais vous dire, la maison brûle, il y a le feu. On a vu ce qui s'est passé de monstrueux. On égorge les gens dans la rue. Je propose des mesures de rétablissement de l'ordre républicain. Contrôler nos frontières, mettre les délinquants en prison. Les djihadistes doivent être arrêtés préventivement. Le gouvernement ne le fait pas. Les républicains ne l'ont pas fait et ne veulent pas vraiment le faire. Si on ne bâtit pas cette alternative républicaine, forte, qui remet de l'ordre dans notre pays, mais que deviendrons-nous ? Moi, je ne me résoudrai jamais à voir ce que j'ai vu cette semaine. J'ai eu honte de mon pays et je pense qu'il y a des mesures, de bon sens. Vous savez, je présenterai dix mesures à la présidentielle qui pourraient être acceptées par 80% des Français si on faisait un référendum. Eh bien, est-ce qu'il n'est pas temps de laisser de côté ce trio infernal socialiste, républicain, Front National, qui jouent ensemble pour faire émerger ce que j'appelle la majorité silencieuse ? Et c'est ça l'important. Alors, d'où que viennent les gens ? Si on est sur une belle ligne républicaine d'ordre et de justice sociale, eh bien, on y arrivera. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir répondu à notre invitation dans ce journal.